Bonjour, donc ici nous continuons avec l'exercice numéro 5 sur les listes chaînées. Donc ici nous allons voir un cas particulier des listes chaînées, c'est les listes bidirectionnelles ou bien les listes doublement chaînées. Donc les listes bidirectionnelles, c'est une liste dans chacun des éléments, ou bien des cellules, et liées à l'élément précédent et à l'élément suivant. Donc elle a un pointeur vers l'élément suivant, comme les listes normales, et elle a aussi un deuxième pointeur vers l'élément précédent. Donc il vous demande ici de créer une telle liste, donc on va faire la déclaration du type liste bidirectionnelle et on va faire un petit programme qui permet de lire cette liste. Donc une fois qu'on lit cette liste, on va afficher cette liste du premier élément vers le dernier élément et l'inverse, du dernier élément vers le premier élément, vu que nous avons le lien précédent. Donc je vais vous montrer ici un exemple de liste bidirectionnelle ou bien doublement chaînée. C'est qu'un maillon ou bien une cellule, elle possède trois champs. Il y a le champ valeur, la valeur de la cellule. Donc ici c'est entier par exemple. Et il y a le pointeur vers l'élément suivant, voilà, en noir, et il y a le pointeur vers l'élément précédent. Donc le pointillé, donc le trait pointillé c'est le pointeur précédent. Donc voilà. On va suivre cette terminologie pour créer notre liste. Donc on vient dans la partie déclaration. Ici nous allons déclarer, en commençant par déclaration de type, on va déclarer la liste, liste, je vais faire comme ça, liste bidirectionnelle. Égal, donc c'est quoi ? C'est un pointeur vers une cellule ou bien un maillon. Cellule, le type cellule, égale un enregistrement. Donc, voilà. Donc cet enregistrement possède trois champs. Donc le premier champ, on va faire valeur. C'est val, le champ val, c'est valeur. On va faire un minuscule. C'est la valeur de la cellule. Le deuxième champ, c'est le pointeur suivant. Donc c'est quoi le pointeur suivant ? C'est un pointeur vers le même type cellule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du type liste bidirectionnelle. Voilà, c'est une... Et le pointeur précédent. Donc je vais faire comme ça pour que ce soit aligné. Et la même chose, c'est liste bidirectionnelle. Voilà, donc je vais compiler s'il n'y a pas d'erreur. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est la première question. Donc on veut créer, donc programme, on va faire un commentaire, de création de liste bidirectionnelle. Voilà, donc on va déclarer notre variable maintenant, déclaration de type, déclaration de variable. On va déclarer une variable L du type liste bidirectionnelle. Voilà, très bien. Donc comment lire cette liste ? Donc, comme nous l'avons fait déjà pour les listes normales, on va déclarer la taille N de la liste. On va lire la taille de la liste. Après, on va lire élément par élément, soit un élément X ou bien l'élément L, ou bien P. P chapeau point, val, directement. Donc ici, on va déclarer aussi un entier. C'est la taille de la liste à créer. Et nous aurons besoin de I, on va voir. Donc ici, donner la taille de la liste L. On va donner la taille de la liste. RIDN. Ici, on va faire RIDN tout court, puisqu'il y a RIDN qui permet de sauter la lait. Par la suite, on va faire RIDN. Donner les éléments, ou bien les valeurs des éléments de la liste L. On va parcourir ici. On va lire élément par élément. Donc vous aurez besoin ici de la variable I, pour faire le parcours de 1 jusqu'à N. Il faut l'ajouter dans la partie Déclaration. Donc je compte ici, il n'y a pas d'erreur. Très bien, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, on peut déclarer X entier. On va faire directement LIDX. Après, on va affecter X. On va voir comment affecter X, ou bien comment mettre X dans la fin de la liste. Donc ici, on va lire du premier vers le dernier. Donc il faut déclarer X du même type que valeur de cellule. Donc cellule intègre, X est intègre. Si je fais ici val réel, donc X est réel, etc. Donc ici, on va lire X. Donc ce sera mieux d'accompagner cette lecture avec un message, write, donner la valeur. Donc pardon, ici, double guillemets, c'est pour langage, c'est langage Java. Par contre, Pascal, c'est chez un caractère avec une simple guillemets. Donc donner la valeur de l'élément numéro I. Je vais faire ici la valeur de I. Et j'ajoute ici deux points comme ça. Et X, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, tout au début, avant de commencer la lecture, on sait que la liste, elle est vide. Ça veut dire quoi, elle est vide ? Ça veut dire qu'elle ne pointe pas. La liste, c'est un pointeur NIL. Ça veut dire qu'il n'a pas d'adresse. Donc ici, on va faire les deux cas. CL égale à NIL. Et C NON. Donc, c'est un traitement différent. Et puisqu'il y a le S, on enlève le point-virgule. Pardon. J'ai préparé les deux blocs. Le bloc du IF et le bloc du S. Donc ici, c'est le bloc de IF. Et ici, c'est le bloc de S. Donc, un bloc au niveau d'un langage programmation, c'est un bloc qui est délimité par le début et la fin, qui regroupe un ensemble d'instructions et une séquence d'instructions. Donc, on peut avoir le bloc du IF, le bloc du ELSE, le bloc de WHILE, etc. Ok ? Très bien. Donc, il y a deux façons de faire les choses. On peut faire la création du maillon à l'intérieur de ces blocs. Comment on peut créer le maillon en dehors de bloc ? Ça veut dire qu'à chaque fois, on doit créer un maillon qui doit être inséré à la fin de la liste. Donc, pour créer un nouveau maillon, je dois déclarer une variable, par exemple, NC, nouvelle cellule, quelque chose comme ça. Donc, new NC. NC, c'est pour dire new, nouvelle cellule. Donc, c'est quoi NC ? C'est un pointeur vers un élément de type cellule. Donc, ça veut dire que c'est du type liste bidirectionnelle. Donc, ici, on va affecter la valeur au nouveau, nouvelle cellule. NC.ValreçoitX et on va faire 1C point suivant reçoit new et 1C point précédent reçoit. Bien sûr, ici, il faut déclarer la variable 1C. Si vous compilez, vous allez avoir une erreur au niveau du 1C. Il vous dit quoi ? Il vous dit identificateur non trouvé 1C. Donc, il faut le déclarer. Donc, on va le déclarer ici. Je vais laisser elle toute seule ici et je déclare toutes les autres cellules 1C. Très bien. Donc, voilà. Ça nous permet de... Très bien, il n'y a pas d'erreur. Ça nous permet de créer la cellule. Donc, si elle est égal à nulle, directement, on va faire quoi ? On va faire elle reçoit 1C. Tout court. Donc, si elle est égal à nulle, on va faire elle reçoit 1C. Et maintenant, si elle est différente de nulle, nous devons avoir... C'est comme si, ici, nous avons créé cette cellule-là. Comme ça. Maintenant, par contre, ici, on a nulle. Donc, c'est comme si nous avons fait ça. Donc, pour pouvoir continuer la prochaine itération, pour 1 égale à 2, donc pour 1 égale à 1, pour i égale à 1, pardon, pour i égale à 1, on a créé comme ça. Très bien. Maintenant, pour i égale à 2, on doit pouvoir avoir le suivant. Donc, ici, on peut avoir le suivant puisqu'il y a un seul élément. Mais il faut penser aussi au cas de... Si nous sommes dans i égale à 3. i égale à 3. Dans i égale à 3, nous devons avoir un pointeur vers la deuxième case. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ici, nous devons avoir un pointeur vers le dernier élément de la liste L. D'accord ? Dans la liste L. Donc, comment on va faire ? Il faut déclarer une variable, par exemple, P, de ta sorte que P pointe vers le dernier élément de L qui est créé. Donc, la première fois, lorsqu'elle est égale à nul, ça ne dérange pas. On va faire L reçoit un C. Mais on va faire quoi ? On va faire P reçoit L. Ça veut dire quoi ? P pointe vers le dernier élément de la liste L. C'est ça le rôle de la variable P. Donc, le rôle de la variable P, c'est qu'elle pointe vers le dernier élément de la liste L. Donc, ici, je suis en dernier élément. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Donc, je suppose comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Et nous avons quoi ici ? Nous avons la variable P qui reçoit L au début. Donc, elle a la même adresse. Ça veut dire qu'elle va avoir le même pointeur. Voilà. Elle va pointer vers le même case. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut créer le suivant. Ça veut dire que ce suivant-là doit avoir un pointeur. Voilà. Comme ça. Il faut créer ce suivant-là pour qu'il pointe vers... Bien sûr, sachant que nous avons déjà créé... Pardon. Avant de faire ça. Nous avons déjà créé le maillon avec le pointeur 1C. Nouveau maillon. Nouvelle cellule. Pardon. La variable 1C. Donc, ici, nous avons la variable 1C qui pointe vers l'adresse numéro 2. OK. Donc, ici, nous avons créé... On a donné une variable, par exemple, Dibs. Donc, on a créé 1C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut que le suivant pointe vers 1C. Le suivant de P pointe vers 1C. Ça veut dire qu'on doit créer ce lien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit affecter... Voilà. C'est comme si ça... On doit affecter l'adresse 2. Ici, cette adresse 2. On doit l'affecter à suivant de P. Ça, c'est la première étape. Donc, on vient ici. On va l'écrire. P. Chapeau point. Suivant. On reçoit 1C. Très bien. Ça veut dire quoi, ici ? Ça veut dire que... Donc, nous avons lié le suivant de P vers 1C. Sachant que P, c'est le dernier élément. Ça veut dire que ici, ça marche pour le premier élément. Ça va marcher aussi pour le deuxième élément. Donc, P. Suivant reçoit 1C. 1C, il devient ici. Donc, toujours, c'est comme ça. Donc, liéer le dernier élément de la liste, elle, avec la nouvelle cellule. Je vais écrire comme ça. La nouvelle cellule. Donc, pointé par 1C. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut que le précédent, ce précédent, pointe vers P. Ça veut dire, ici, nous devons avoir un pointeur. Donc, je vais supprimer. Je vais copier un truc comme ça. Pardon. Nous devons avoir un pointeur. Voilà. Qui pointe vers le précédent. Je vais à peu près, juste pour que vous compreniez le principe, pour qu'on puisse écrire le pseudo-algorithme, ou bien le programme Pascal. Voilà. Donc, nous devons avoir P, ici, pointe vers l'adresse 1. Et c'est quoi l'adresse 1 ? Elle est dans P. Bien sûr, il ne faut pas utiliser L, puisque c'est pour ça que ça devienne l'adresse 2 dans le troisième élément. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1C précédent pointe vers P. 1C. Chapeau point. Précédent. Pointe vers P. Voilà. C'est très important. Donc, nous avons lié le dernier élément avec 1C. Et nous avons... Lié. Nous avons lié 1C avec la cellule pointée par P. Voilà. Donc, très bien. Donc, voilà. On a affecté les liens. Donc, ici, adresse 2. Ici, adresse 1. Maintenant, le P doit avoir la même adresse que 1C. Donc, c'est très facile. P reçoit 1C. Tout court. P reçoit 1C. Pourquoi ? Pour que la prochaine itération, P pointe vers le dernier élément. Donc, ici, P pointe vers le dernier élément qui a été inséré. On vient de l'insérer. L'élément créé. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. C'est très important. Donc, je pense que c'est plus facile comme ça de créer une nouvelle cellule après de faire les modifications. Donc, ici, je reviens à ma structure de données au départ. Donc, ça a été mieux de faire une copie et de travailler sur une copie. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est ça le principe. Vous pouvez dérouler aussi pour le deuxième élément. Pardon. Vous pouvez dérouler ici pour le deuxième élément. Vous allez voir. Donc, très bien. Ici, on termine la lecture. Donc, voilà la lecture. Donc, la lecture d'une liste bidirectionnelle. Donc, c'est un peu... Ce n'est pas la même chose qu'une liste normale puisqu'il y a le précédent, le pointeur précédent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'affichage pour vérifier est-ce que c'est vrai, c'est bien effectué. Donc, on va faire un affichage de la liste bidirectionnelle. On va faire l'affichage normal. L'affichage normal, c'est quoi ? C'est du premier élément vers le dernier élément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire P reçoit L. On va faire tant que P est différent de nil. Ça, on l'a fait déjà. Begin. End. Il ne faut pas oublier toujours de... L'instruction qui permet de modifier la condition de Y. Sinon, vous allez avoir une boucle infinie. P reçoit P. suivant. Ici, on va afficher write. Je vais faire un saut de ligne ici. Donc, c'est pour l'affichage uniquement. Ça, ce n'est pas important au niveau de la feuille d'examen ou bien dans un interro ou bien. Donc, c'est juste pour l'affichage. Donc, l'affichage... Pardon. De la liste B directe. De la liste L directement. Donc, ici, l'affichage du premier vers le dernier. L'ordre de création ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut afficher la valeur du maillon pointé par P. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. P.val. Voilà. Et je fais un petit espace. Comme vous pouvez faire ici, par exemple, 8. Il va laisser l'espace. Donc, je compile. Très bien. J'exécute. Alors, je compile tout d'abord. Je pense l'exécution. C'est Shift F6. Non, c'est pas ça. OK. J'exécute. Donc, je donne la taille. Par exemple, 4 éléments. Je vais donner l'élément numéro 1. Donc, 15. Il a 66. 33. Et moins 8. On va avoir 15. 66. 33. Moins 8. Donc, ces espaces-là sont créés par le formatage 8. Donc, il laisse 8 espaces. Après, il commence à écrire le nombre. En reculant vers la gauche. C'est pas vers la droite. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, maintenant, on passe à l'affichage. L'autre affichage. C'est l'affichage inversé. L'affichage inversé, c'est que... On va laisser cet affichage. Et on va faire copier-coller. L'affichage inversé, c'est quoi ? C'est qu'on va afficher la liste du dernier vers le premier. Ceci est possible. Ceci est possible à cause que la liste est bidirectionnelle. Donc, on va exploiter le pointeur vers l'élément précédent. Donc, ici, pointeur vers la cellule suivante. Et ici, le pointeur vers la cellule précédente. Très bien. Donc, on vient ici. Donc, comment faire ? Tout d'abord, avant de commencer de faire l'affichage, il faut que P pointe vers le dernier élément. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ceci. Tant que P, point, suivant, différent de nil. Tant qu'on n'est pas arrivé au dernier élément. Bien sûr, il faut faire attention. C'est L égale à nil. Donc, tant que P, différent de nil. Donc, elle n'est pas vide. Et, pardon, ça, c'est le langage de C. And, P. Voilà. D'où. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, il faut faire P, reçoit, P, chapeau, poids, suivant. Donc, ici, cette boucle, c'est une boucle qui permet de ramener le P vers le dernier élément. Donc, ici, ramener le pointeur P vers le dernier élément de la liste L. Voilà. C'est ça le rôle de cette boucle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reculer. Donc, tant que P est différent de nil, on va afficher la valeur. Maintenant, P reçoit P, point, précédent. Ce n'est pas P, point, suivant. Donc, ici, aller à l'élément précédent. Ce n'est pas suivant. Par contre, ici, dans la boucle précédente, c'est aller à l'élément suivant. Voilà. C'est ça le principe. Donc, je compie ici. Je n'ai pas fait une erreur. Ici, j'ai fait. Donc, tant que P est différent de nil. Donc, il faut fermer la parenthèse ici et ouvrir. C'est comme ça que je pense qu'elle fonctionne. Voilà. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc, on va avoir deux types d'affichage. Donc, on refait. Je donne la taille de la liste. Je vais donner 5 éléments. Je vais donner, par exemple, 11. Je vais donner moins 5. Moins 88. 88. Et 100. Voilà. Il va afficher avec deux ordres différents. Le premier ordre, du premier vers le dernier. Et le deuxième ordre, du dernier vers le premier, en exploitant le pointeur précédent. Donc, j'espère bien que c'est clair pour la création d'une liste bidirectionnelle. Comment déclarer une liste bidirectionnelle et comment effectuer la lecture et comment l'afficher de deux façons différentes. L'affichage du premier vers le dernier et du dernier vers le premier. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question de l'exercice, c'est comment supprimer l'élément qui se trouve à la IAM position. Donc, ici, il vous demande de créer une fonction. C'est bien aussi de rendre modulaire l'opération de création. Ça veut dire, au lieu de le faire dans le programme, tout ce code-là, c'est bien que ce soit déclaré dans une procédure de création d'une liste bidirectionnelle. Donc, on arrête ici l'exercice. La prochaine séquence, on va continuer avec la deuxième question, qui est la création d'une procédure ou bien d'une fonction qui permet de séprimer l'élément qui se trouve à la IAM position. Donc, bon courage et travaillez bien. Sous-titrage ST' 501